Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux questions de l'examen pratique du permis de conduire. Trois questions vous seront posées, elles seront choisies aléatoirement en fonction des deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Une première question concernera des vérifications intérieures ou extérieures du véhicule. Tout en restant dans la même thématique, une seconde question vous sera posée. Et enfin une dernière question qui concerne les notions élémentaires de premier secours. Pour simplifier la mémorisation, nous avons découpé cette vidéo en plusieurs chapitres. Le titre du chapitre est indiqué dans la barre qui se trouve à gauche de l'écran sur laquelle vous trouverez également un petit icône engrenage ou un petit icône oeil qui va correspondre en fait à la notion de montrer ou éventuellement actionner. Et là attention aux questions qu'on va vous poser. N'hésitez pas à faire répéter la question si vous avez un doute mais il faudra ne pas confondre entre les questions qui vont vous demander d'actionner un élément, celles qui vont vous demander de montrer un élément ou les questions qui vont simplement vous demander une explication. Enfin sous cette icône vous trouverez une autre information qui va concerner soit une photo, soit une icône ou soit un voyant que vous pouvez également retrouver sur le tableau de bord. N'hésitez pas également de demander en agence. Nous avons un livret qui va s'associer à cette vidéo et qui va vous permettre de encore mieux mémoriser toutes ces informations pour maximiser vos chances d'obtenir ces trois points lors de l'examen du permis de conduire. Pour toutes les vérifications qui vont nécessiter de sortir du véhicule, vous devez bien entendu sortir en toute sécurité, c'est-à-dire bien regarder autour de vous avant d'ouvrir la porte et en ouvrant la porte et bien entendu fermer la porte une fois que vous êtes à l'extérieur du véhicule pour ne pas créer de danger supplémentaire. Pour régler l'appui-tête, pour le monter, il vous suffit juste de le pousser vers le haut et pour le descendre, vous avez un petit bouton sur la gauche côté portière pour le descendre. En tout cas d'accident, il vous protégera du coup du lapin. La position nuit du rétroviseur se met comme ceci, vous avez juste à le tirer vers vous pour le mettre et le pousser pour remettre à sa position initiale. La position nuit du rétroviseur vous permettra de ne pas être ébloui par les usagers qui vous suivent. Pour régler la hauteur de votre volant, vous avez une commande en dessous du volant à votre gauche. Vous pouvez le régler en profondeur ou alors en hauteur. Pensez bien à reverrouiller la commande quand vous avez fini de régler votre volant. Bien régler votre volant vous permettra un meilleur confort, une meilleure accessibilité des commandes sur le volant ainsi qu'une meilleure visibilité sur le tableau de bord et une meilleure efficacité de l'airbag en cas d'accident. Dans ce véhicule, vous pourrez retrouver deux jeux d'attaches isophique situés sur les sièges arrière. Reconnaissable par le petit logo, seuls les sièges isophiques seront compatibles avec ce type d'attache. L'indicateur du niveau de carburant se situe en bas à droite de votre tableau de bord, reconnaissable par la petite pompe à essence. Quand vous remplissez votre réservoir, vous devez éteindre le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner et ne pas déborder pour qu'il ne coule pas sur les roues. L'indicateur d'une mauvaise pression des pneus est un voyant orange qui se situe sur votre gauche du compteur. Juste ici. La vérification des pneus s'effectue soit avant à l'entrajet, soit tous les mois. Le voyant indiquant une personne non attachée dans le véhicule se trouve sur votre droite du compteur. En règle générale, seules les personnes âgées de plus de dix ans peuvent être assis sur le siège passager avant. Pour montrer le voyant indiquant une mauvaise fermeture d'une portière, vous devrez, attention en toute sécurité, ouvrir la portière, entreouvrir et vous pourrez le montrer sur l'écran du compteur. Si vous avez des enfants situés à l'arrière, pensez par précaution à verrouiller la sécurité enfant des deux portières. Sur ce véhicule-là, vous ne pourrez pas montrer le voyant indiquant un défaut de batterie. Il s'affichera seulement si nécessaire. Si jamais vous tombez sur la question, vous pourrez le décrire comme un petit rectangle avec un plus et un moins démontrant une petite batterie. Quand votre moteur sera éteint, votre batterie pourra se décharger à cause d'une utilisation trop prolongée des feux, de la climatisation ou d'autres accessoires électriques. Le voyant rouge indiquant une mauvaise pression d'huile dans le moteur se trouvera en bas de l'écran LCD. Comme la batterie, il ne s'affichera seulement si nécessaire. Vous pourrez le décrire comme une petite lampe à huile façon Aladdin. Pour contrôler votre niveau d'huile, il est important que la voiture soit sur un terrain plat et que le moteur soit froid. Le voyant rouge indiquant une température trop élevée du liquide d'enfroidissement n'apparaîtra lui aussi que si nécessaire. Vous pourrez le décrire comme un thermomètre sur des petites vagues. Au-delà du voyant, vous avez en bas à gauche du compteur, un indicateur de température du liquide de refroidissement, la zone rouge indiquant également une température trop élevée. Une température trop élevée de ce liquide peut entraîner une surchauffe ou une casse du moteur. Le voyant indiquant une défaillance du système de freinage est bien rouge et se trouve à votre droite du compteur avec un petit point d'exclamation dans un rond à ne pas confondre avec le frein de parking. Si vous circulez avec le frein de parking mal desserré, vous risquerez d'abîmer le système de freinage. Le voyant signifiant que le feu de bruit arrière est allumé est bien orange, à savoir qu'un voyant orange est un rappel important alors qu'un voyant rouge est une alerte et nécessite un arrêt immédiat du véhicule. Pour allumer les feux de route, il vous suffira d'allumer le moteur, comme ceci, de mettre les feux de croisement et de pousser pour mettre les feux de route. Vous aurez la confirmation que vos feux sont bien allumés sur votre tableau de bord avec le voyant bleu qui s'allume à juste ici. Attention à savoir que si vous gardez vos feux de route en croisant d'autres usagers, vous risquerez de les éblouir. Pour allumer le feu de bruit arrière, il vous suffira de mettre les feux de croisement et avec la petite bague juste ici, vous enclencherez le feu de bruit arrière. Vous pourrez le voir sur le tableau de bord, ici, avec le voyant orange. Ce feu de bruit arrière peut être utilisé que en cas de forte neige ou de brouillard, mais ne peut surtout pas être utilisé en cas de forte pluie. La commande qui vous permettra de régler la hauteur des blocs optiques se trouvera sur votre gauche, juste ici, avec la petite brulette. A savoir que si vos feux sont mal réglés, vous risquez de moins bien voir, d'être moins bien vu et d'éblouir les autres usagers de la route. Pour actionner les feux de détresse, vous aurez à appuyer juste ici. A savoir que vous devez les utiliser que en cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement. Pour allumer les essuie-glaces avant et les mettre dans la position la plus rapide, contact me, vous aurez juste à descendre le komodo tout en bas. Si quand il pleut, vos essuie-glaces font des traces sur votre pare-brise, cela veut dire qu'ils sont usés. Pour activer l'essuie-glace arrière, contact me, il vous suffira de tourner le bout du komodo de droite, comme ceci. Partant de pluie, pour améliorer votre visibilité à l'arrière, en plus de l'essuie-glace, vous pourrez activer le désembuyage. Pour rediriger l'air vers le pare-brise, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton, qui vous confirmera avec la petite lumière qu'il est bien activé. Pour un désembuyage efficace, en plus de diriger l'air vers le pare-brise, vous pouvez allumer la climatisation, augmenter la vitesse de ventilation et augmenter la chaleur. La commande de recyclage d'air est celle-ci. Attention, on vous demande de la montrer et non pas de l'actionner. Si vous laissez la commande recyclage d'air trop longtemps, vous allez avoir une mauvaise visibilité car vous allez voir apparaître de la buée sur vos surfaces vitrées. Pour actionner le déchivrage de la lune intérieure, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton. La lumière sur le bouton indiquera que le déchivrage est enclenché. Attention, en cas de panne de déchivrage arrière, cela peut entraîner une mauvaise visibilité. Si l'on vous demande de montrer l'avertisseur sonore, il se trouve juste ici. Attention, on vous demande bien de le montrer et non pas de l'actionner. En agglomération, l'avertisseur sonore n'est à utiliser qu'en cas de danger immédiat. La commande pour désactiver l'air bague avant passager se trouve entre le tableau de bord et la porte passager. S'il indiqué ne le suffit pas, vous pouvez le montrer, il se trouve juste ici. C'est airbag d'être désactivé quand vous transportez un enfant dans un siège auto dos à la route. La commande du régulateur de vitesse se trouve sur le volant juste ici. Pour désactiver rapidement, il vous suffira d'appuyer sur la pédale de frein. La commande du limiteur de vitesse qui permet de ne pas dépasser une vitesse programmée se trouve sur le volant juste ici. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, en plus de votre permis de conduire, vous devrez présenter le certificat d'immatriculation et le certificat d'assurance. Vous trouverez ces documents dans la boîte à gants du véhicule dans une petite pochette. Dans la boîte à gants, vous trouverez également le constat amiable, à savoir que si vous avez un accident, il vous sera obligatoire de le transmettre dans les cinq jours qui suivent à votre assurance. Dans la boîte à gants toujours, vous trouverez un avis de test, à savoir qu'un jeune probatoire au-delà de 0,2 g par litre de sang est en infraction, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, ce seuil peut être dépassé. Dans ce véhicule, le gilet de haute visibilité se trouve dans les portières, comme ceci. En plus de ce gilet, en cas de panne ou d'accident, le triant de pré-signalisation vous sera obligatoire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à consulter notre vidéo également consacrée aux notions élémentaires de premier secours, mais aussi la vidéo complémentaire à celle-ci sur les vérifications. Attention à bien vérifier le type de véhicule qui corresponde bien au véhicule sur lequel vous allez passer votre examen du permis de conduire. Vous retrouverez sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux de nombreuses vidéos pédagogiques, et via votre espace élève, des vidéos pédagogiques exclusives mariétons. N'hésitez pas également à parler à votre enseignant qui va vous donner toutes les astuces et les vidéos, les meilleures vidéos à regarder pour terminer votre formation et pour préparer au mieux votre examen pratique du permis de conduire. A très bientôt sur mariétons et à bientôt sur les routes.